Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tous genres. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ses dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroies conçues pour le transport de minerais, pierres, sables, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins. Cette semaine à Info-Témis, rencontre avec le député néo-démocrate Guy Caron, parrain du projet de loi C-274, et entrevue avec Christine Meunier au sujet des groupes d'autogestion de l'anxiété. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Info-Témis. Le député néo-démocrate de Rimouski-Neiget-Témiscoata-les-Basques, Guy Caron, était de passage en Abitivie-Témiscamingue la semaine dernière pour présenter des conférences un peu partout en région sur la fiscalité des entreprises ainsi que le projet de loi C-274. Il a rencontré aussi des agents des SADC et des agriculteurs. Au Témiscamingue, c'est devant la chambre de commerce Témisacor à Ville-Marie que Guy Caron a tenu sa conférence. Il est le parrain du projet de loi C-274 sur le transfert de petites entreprises entre les membres d'une famille, un enjeu qui touche beaucoup de régions du Québec et particulièrement les régions rurales où on se fie pour l'économie sur les PME, sur l'agriculture. Le projet de loi C-274 veut modifier la loi de l'impôt sur le revenu de sorte que les entrepreneurs aient avantage à vendre à leurs familles plutôt qu'à des intérêts étrangers. Actuellement, les règles fiscales génèrent une grande disparité qui décourage le transfert familial, selon Guy Caron. Guy présente un projet de loi qui est particulièrement important pour la région. Un projet de loi qui va aider les PME, les fermes familiales au niveau des transferts familiaux. Donc, je trouvais ça important. C'est aussi notre porte-parole finance. Donc, il y a beaucoup d'enjeux qui concernent les finances qui sont présentement sur la table, notamment avec le nouveau président américain, avec les accords de libre-échange. Beaucoup de perturbations. Le secteur forestier et le secteur agricole sont particulièrement touchés. Deux secteurs importants pour le Témiscamingue. Donc, je trouvais ça important qu'ils puissent venir rencontrer les acteurs de la région du Témiscamingue pour pouvoir discuter de tout ça. Puis, en plus, c'est un député qui représente une circonscription dans une région éloignée. Donc, il comprend bien notre réalité. Il y a certains autres aspects que, bien sûr, il n'y a pas. Mais, de manière générale, il comprend bien notre réalité ici. C'est un projet de loi en fait qui vise à corriger une injustice. Présentement, les agriculteurs et les gens d'affaires pourront vous confirmer. Dans une structure d'incorporation, lorsque vous voulez vendre votre entreprise ou votre ferme, par exemple, à vos enfants, vous allez payer beaucoup plus d'impôts que si vous voulez transférer à un tiers ou à un étranger. C'est une situation qui visait à éviter l'évitement fiscal abusif, mais qui, au bout du compte, pénalise le transfert familial. Je veux corriger cette situation. Je veux m'assurer que l'on puisse transférer de génération en génération ces entreprises, ces fermes, mais également limiter les possibilités d'évasion fiscale. Et c'est ce que mon projet de loi répond. Donc, quelles sont les grandes lignes du projet de loi, en tant que tel, à ce niveau-là, justement? La situation vient du fait que, lorsqu'on vend à ses enfants, c'est considéré par l'impôt comme étant un dividende et donc taxé à, en moyenne, 35 % à l'ensemble du pays. Lorsque l'on veut transférer à un étranger, c'est considéré comme un gain à capital pour lequel il existe une exemption à vie de 825 000 pour une entreprise, 1 million pour une ferme. Et le reste est taxé à environ 25 %. Alors, mon projet de loi va faire en sorte que le traitement fiscal, le traitement de l'impôt pour une vente à des enfants est considéré comme étant un gain en capital et va minimiser les possibilités d'évitement fiscal en s'assurant que les parts qui sont achetées doivent être conservées pendant 5 ans et que le vendeur et l'acheteur rédigent et envoient à l'Agence de revenus du Canada un affidavit qui confirme qu'il s'agisse d'un réel transfert familial. En quoi la loi actuelle affecte-t-elle notre territoire? Le territoire de la Bétibité-Émiscamingue, comme celui du Bas-Saint-Laurent que je représente, c'est une réalité à l'ensemble du pays où, de façon démographique, de plus en plus d'entreprises et de fermes vont changer de main. Et si l'on veut pouvoir garder ces entreprises en région, si l'on veut pouvoir permettre à nos jeunes de ne pas avoir une raison de plus, de quitter la région, on doit se donner les outils et les moyens d'y parvenir. Et mon projet de loi est un élément qui permet de le faire. Présentement, nous faisons face à un exode des jeunes. Les jeunes qui n'ont pas les moyens de pouvoir rester en région auront une opportunité de plus de le faire. Ce qu'il faut réaliser, c'est que pour l'entrepreneur, pour l'agriculteur qui veut prendre sa retraite, la vente constitue son fonds de retraite. On se retrouve devant un choix présentement qu'on ne devrait pas avoir à faire. C'est-à-dire, est-ce que je vends à mes enfants puis je vais avoir une retraite moins décente ou je n'aurai pas le moyen d'avoir une retraite décente à moins que je vende à un étranger. Et c'est ce que mon projet de loi veut éviter. Et concrètement, ça représente quoi comme montant, comme perte? Pour une vente d'une ferme, par exemple, d'une valeur de 10 millions, en incluant les quotas et toute la machinerie, sans planification fiscale, la différence au niveau de l'impôt payé en plus peut être jusqu'à 3 millions de plus. C'est énorme. Pour une entreprise d'un million, par exemple, ou d'une valeur d'un million, qui est vendue, la différence en impôts de plus payé si l'on vend ses enfants peut représenter jusqu'à 300 000 $. Alors, c'est énorme. Évidemment, la différence n'est pas autant que ça parce qu'il y a beaucoup de planification fiscale qui se fait, mais il reste qu'on paye davantage d'impôts et c'est injuste. Mon projet de loi veut corriger cette situation. Je pense que ce serait un excellent projet de loi pour des régions rurales comme la nôtre. ça permettrait peut-être d'éviter l'hémorragie, notamment dans le secteur agricole, avec la fermeture des fermes, faire en sorte qu'on maintienne nos PME, qu'on garde la vitalité de nos villages. Je pense que ça n'a pas de bon sens de penser que de vendre à un étranger, c'est plus payant vendre à un étranger que de vendre à quelqu'un de ta famille. Ça n'a aucun bon sens. Souvent, les gens qui connaissent notre entreprise, qui ont été élevés dedans, c'est eux qui sont les plus susceptibles de la faire prospérer et de faire en sorte qu'elle va continuer, qu'elle va continuer à bien fonctionner à la place qu'elle soit déménagée quelques mois, années plus tard. On a vu un cas hautement médiatisé à Montréal où un propriétaire de petites entreprises de portée fenêtre voulait vendre à ses enfants et se retrouvait devant une situation où il allait payer 110 à 115 000 $ de plus d'impôts. Et beaucoup d'agriculteurs, beaucoup d'entrepreneurs se voient forcés de vendre à des étrangers, de vendre à l'extérieur de la famille pour pouvoir avoir un revenu décent à la retraite. Vous avez mentionné que la loi actuelle a été mise en place pour éviter des évasions fiscales, des dévitements fiscales. Qu'est-ce quelles mesures vous allez mettre, vous, pour que votre projet de loi ne fasse pas le même effet? Deux mesures en particulier qui vont justement éviter ce problème. La première mesure, c'est de s'assurer que le vendeur est l'acheteur. Donc, si on vend à quelqu'un de la famille, ça va être au sein d'une même famille. Ils vont tous les deux écrire un affidavit qui va témoigner du fait qu'il s'agisse d'un réel transfert familial et non pas d'une manœuvre pour éviter de payer de l'impôt. La deuxième mesure, c'est de, pour l'acheteur, il doit pouvoir conserver ses parts ou il doit conserver ses parts pendant cinq ans. Donc, ne pouvez pas les revendre à quelqu'un d'autre dans la famille ou à l'extérieur avant cinq ans sous peine de payer l'impôt rétroactivement. Et cette mesure va donc s'assurer que ce transfert, parce que lorsqu'on a un transfert véritable, on va garder les parts pendant au moins cinq ans et probablement pendant 20-25 ans. Quel est le processus pour faire adopter une loi comme ça, surtout en tant que membre de l'opposition officielle? En fait, pour tous les députés, on a accès, pour ceux qui ne sont pas ministres ou secrétaire parlementaire, il y a des projets de loi privés. Chaque député qui a été tiré assez tôt, parce qu'il y a un tirage au sort pour l'ordre dans lequel ces projets sont discutés, dépose un projet de loi qui est débattu. Donc, le mien est présentement débattu et a commencé à être débattu en novembre. Il sera débattu encore en février et le vote en deuxième lecture va se faire le 8 février. Ça devrait être le cas selon l'horaire actuel. Maintenant, après l'adoption, si les députés de la Chambre des communes acceptent, ça va être référé en comité, il va être étudié en comité, il va revenir à la Chambre des communes. S'il est adopté en troisième lecture, il sera ensuite référé au Sénat. Donc, dans le meilleur des cas, si mon projet de loi a la chance de passer à travers toutes les étapes, on pourrait voir les modifications être apportées d'ici à environ un an. Et jusqu'à maintenant, c'est quoi la réception de vos confrères? Du côté des partis de l'opposition, j'ai évidemment l'appui du NPD, j'ai l'appui des conservateurs, j'ai l'appui du Bloc québécois. Donc, il me reste à aller chercher l'appui des libéraux. Le gouvernement s'oppose au projet de loi pour des raisons que je juge invalides. Ils disent ou ils avancent que le projet de loi va coûter 800 millions, ce qui est faux. Les pertes fiscales évaluées par des fiscalistes sont plus de l'ordre de 75 à 90 millions. Le Québec a fait des changements et ses pertes fiscales sont évaluées à 15 millions. Alors, d'aucune manière, le projet de loi que j'ai déposé va coûter 800 millions au gouvernement. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est que les projets de loi privés sont des projets de loi à vote libre. Donc, le gouvernement peut s'y opposer, le cabinet peut s'y opposer, mais les députés peuvent voter en leur âme et conscience. Et je compte particulièrement sur les députés provenant de régions. En Atlantique, Canada-Atlantique, les quatre provinces où j'ai fait une tournée pendant deux semaines pour parler aux chambres de commerce, parler aux organisations agricoles, parler aux organisations qui représentent des pêcheurs, pour leur dire « Allez convaincre votre député ». La même chose pour les régions du Québec et de l'Ontario en particulier. Alors, présentement, vous êtes ici dans le cadre d'une tournée. Vous faites le tour de la plupart des régions pour faire connaître votre projet de loi ? Bien, je suis porte-parole aussi en matière de finances pour le NPD et je refuse rarement les invitations de mes collègues pour venir parler, par exemple, aux chambres de commerce, à leurs organisations locales. Je le fais dans le cadre de mon projet de loi, oui, mais je le fais également pour d'autres éléments, par exemple, au niveau de la fiscalité, au niveau de l'assurance-emploi. Pour moi, c'est une façon de tâter le pouls, si vous voulez, des différentes communautés qui forment le Québec et l'ensemble du pays. Alors, je le fais aujourd'hui en Abitibi, à Témiscamingue. J'ai eu l'occasion de le faire en Montérégie, au Saguenay, évidemment en Gaspésie également. Alors, sur quoi portera principalement votre conférence ce midi ? Sur les enjeux économiques qui touchent l'Abitibi-Témiscamingue, je vais parler, entre autres, de la question de mon projet de loi, évidemment, et des avantages qu'il pourrait apporter au PME, à l'économie de l'Abitibi-Témiscamingue et également au niveau des fermes. Mais je vais parler également d'autres enjeux, comme le bois d'oeuvre, comme la question du lait diafiltré, de l'agriculture, des conséquences de la signature de l'entente, de l'épre-échange avec l'Europe. Et évidemment, des conséquences pour la région, pour le Québec et le Canada du nouveau président américain qui est investi aujourd'hui. En même temps que votre conférence ? Effectivement. On est en début 2017. Quels sont les gros dossiers sur lesquels vous travaillez présentement ? Bien, c'est sûr qu'il y a beaucoup de dossiers. Bon, tu sais, au niveau des communautés autochtones de la région, tout le côté foresterie, on surveille beaucoup, notamment, bon, obtenir des décompensations à cause de tout ce qui va se passer au niveau légal. Donc, tu sais, je pense au niveau forestier, il faut trouver une solution, protéger nos fermes, faire en sorte que la gestion de l'offre ne soit pas sacrifiée. C'est tout le temps une de nos craintes. Après ça, bien, il y a tout le côté débloquer les marchés. Donc, surtout si on sait que l'économie et les commerces avec les États-Unis risquent de devenir de plus en plus compliqués, bien, je pense que pour le Téniscamingue, ce serait primordial de débloquer le marché intérieur, soit le commerce avec l'Ontario. C'est là qu'on a le plus de potentiel pour minimiser les risques. Donc, il y a beaucoup de travail à faire de ce côté-là. C'est sûr que pour moi, à cause de la grossesse du nouveau bébé qui s'en vient, ça va signifier que je vais être quelques mois à travailler à partir de la circonscription. Donc, ça va me donner plus de temps aussi pour vraiment rencontrer les acteurs de la région puis travailler les dossiers terrain. Donc, on modifie un peu la façon de travailler. On travaille quand même. Donc, congé de maternité, ça n'existe pas. C'est juste qu'on adapte le travail à ce que je suis réalistement capable de faire dans ma situation. Donc, c'est pour ça que je vais travailler beaucoup des dossiers locaux pour le début de 2017. Puis après ça, bien, il y a plein de choses au niveau de la scène politique. Ça va bouger beaucoup. Tu sais, on a, bon, de manière générale, trois courses au leadership dans les partis d'opposition qui vont aboutir. Donc, au niveau politique, ça va bouger beaucoup aussi 2017. Dans la dernière année, ça a été quand même assez médiatisé, votre situation de conciliation travail-famille. On vous a vu dans plusieurs médias en parler. J'aimerais ça que vous me parliez concrètement de l'évolution que ça allait apporter à la Chambre des communes. Bien, tu sais, ça reste encore difficile au niveau de la Chambre des communes. On a réglé beaucoup d'aspects administratifs. Donc, ces questions, tu sais, que ça repose sur l'administration. Il y a eu des salles familiales à créer, de l'achat d'équipement, des services qui ont été rendus disponibles. C'est des services que les personnes qui utilisent payent, mais au moins, ils sont là. Ça fait que ça, ça a beaucoup débloqué. Ce qui reste plus compliqué, c'est tout le côté procédure. Quand ça touche la procédure, souvent, le côté partisan embarque, puis on n'est pas capable de faire la part des choses. Ça fait que c'est le travail qu'il me reste à faire. Donc, je suis bien consciente que ça ne sera probablement pas réglé pour la naissance de ce bébé-là. Donc, je me dis au moins, les femmes qui vont suivre vont peut-être pouvoir en bénéficier. Ça fait que c'est pour tout ça que c'est important de continuer le combat, parce que sinon, ça va devenir de plus en plus difficile de trouver des femmes qui ont envie de continuer en politique. Et justement, est-ce que vous en avez rencontré des femmes qui ont suivi votre parcours avec intérêt? Bien, en région, il y en a beaucoup qui m'encouragent, qui m'écrivent sur Facebook. Sinon, bien, j'ai eu quelques contacts, donc, des gens au niveau de municipales, provinciales, qui m'ont contactée, qui ont dit, bon, on essaie de travailler sur une politique familiale au niveau des élus. Donc, il y a des gens, des élus municipaux qui m'ont contactée pour avoir des conseils, pour que je puisse les aider à élaborer leur propre politique. Donc, ça bouge aussi, là, sur différentes scènes. Donc, même à l'extérieur de la région, là, notamment, une des conseillères au niveau de la Ville de Montréal qui veut rentrer en contact avec moi pour... Un petit bus. Ça fait que c'est ça. Ça fait qu'il y a des gens d'un peu partout qui prennent le temps de me contacter pour avoir des idées, pour essayer de trouver. Donc, le combat que je fais fait en sorte qu'on décide de voir d'avance dans d'autres régions, dans d'autres villes, pour, justement, favoriser le recrutement des femmes en politique, des jeunes femmes. Bien, merci beaucoup, puis bravo pour ce parcours-là. Bien, merci. Le stress et l'anxiété sont devenus omniprésents dans nos vies, et le Centre de santé propose maintenant un programme d'éducation et de prévention s'adressant à des personnes qui ont identifié des difficultés personnelles à ce niveau. Les participants pourront, entre autres, y apprivoiser le stress et l'anxiété de façon graduelle. Le Centre de santé est donc en période de recrutement pour une série de dix rencontres offertes en soirée qui seront orientées vers la connaissance du stress et de l'anxiété, la connaissance de soi à travers ses états et l'application d'outils pour la gestion du stress et de l'anxiété. Vous avez jusqu'au 3 février prochain, pour procéder à votre inscription, pour vous inscrire ou pour avoir plus d'informations, communiqué avec Christine Meunier du 6AT au 629-2080, poste 42-25, et nous l'avons d'ailleurs rencontré à ce sujet. C'est un groupe qui a vu le jour, je te dirais. On a commencé, nous, en tout cas, à explorer le groupe avec cette formule-là, il y a de ça déjà un an et demi. Donc, on a trois groupes à notre actif avec ce programme-là. C'est un programme d'éducation et non pas un programme de thérapie, comme il y en a qui pourraient le penser. Donc, un programme d'éducation qui est centré sur la prise en charge de cet état-là dans nos vies, de là le terme d'autogestion de l'anxiété. Alors, ça fait déjà, comme je te dis, trois fois qu'on donne le programme. Cependant, déjà depuis 2004, on offrait un groupe d'information, d'éducation et d'entraide en lien avec la gestion de l'anxiété, mais c'était plus un groupe maison qu'on avait construit, nous. Puis, on a appris après que Revivre, qui est un organisme qui a pignon sur Ré Montréal, avait dispensé une formation bonifiée, si tu veux, de ce que, nous, on avait construit. Donc, on a suivi cette formation-là pour pouvoir être capable de dispenser ça dans nos services aussi. On peut constater peut-être, je ne sais pas, des formes de vagues, mais est-ce que l'anxiété, c'est comme le nouveau terme à la mode? Est-ce qu'on en entend plus parler de nos jours? On en entend plus parler parce que c'est un problème qui est plus présent. Je ne dirais pas que c'est un problème ou un terme à la mode. C'est un terme qui est actuel parce que le problème est présent et actuel aussi. Je te dirais même, Chloé, que c'est un peu le problème, la problématique en santé mentale qui est la plus répandue actuellement et relativement émergente aussi. Je pense que depuis longtemps, l'anxiété, c'est présent dans notre société, mais on ne l'avait pas identifiée. On la confondait souvent avec la problématique de la dépression. Mais l'anxiété, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus présent dans nos vues maintenant. Et sans doute que c'est en lien avec le rythme de vie qu'on a actuellement aussi, où il nous en est demandé beaucoup plus, que ce soit dans nos milieux de travail, que ce soit même dans nos maisons, ou même par rapport aux enfants, où on souhaite que les enfants se réalisent le plus possible. Alors, on les engage dans beaucoup d'activités, ce qui nous engage comme parents aussi à se démener plus pour aller reconduire là, les accompagner ici et là. Donc, ce rythme de vie-là, qui s'est accéléré, puis qui a, en fait, qui est de plus en plus performant, ou demande de plus en plus de l'être, fait monter, fait germer souvent des problématiques d'anxiété chez des gens qui, dans un autre rythme de vie, peut-être auraient été plus zen, donc qui n'auraient pas développé nécessairement de problématiques d'anxiété. Excuse-moi, oui. J'allais dire que dans la population canadienne, on trouve à peu près un tiers de personnes qui souffrent d'anxiété ou des problèmes qu'on appelle, qu'on commutait au connex, si tu veux, en lien avec l'anxiété, mais que je te dirais qu'il y a à peu près 15 % de la population qui souffre de problèmes au niveau de l'anxiété, un problème qui est plus de l'anxiété généralisée, qui est un trouble, un diagnostic en santé mentale aussi. Vous avez parlé de dépression. Est-ce qu'anxiété et dépression vont toujours de pair, ou c'est vraiment deux trucs complètement indépendants? Ils ne sont pas indépendants, mais ils ne sont pas nécessairement de pair. C'est-à-dire que des fois, les symptômes d'anxiété et de dépression vont se confondre parce que l'anxiété, souvent, quand on étire l'élastique, mettons qu'on le voit comme un élastique avec lequel on a un certain potentiel d'étirement, donc si on étire l'élastique de l'anxiété plus qu'à son potentiel, il va casser. Puis quand il casse, souvent, c'est là qu'il va embarquer une problématique de dépression parce que le corps et l'esprit ont cassé, ils n'ont plus de tonus, donc on en vient à une fatigue et tous les autres symptômes de la dépression qui sont liés. Mais des fois, tout dépendamment où est-ce qu'on se situe dans le stade, comment on est atteint par l'anxiété ou encore par la dépression, les symptômes peuvent se confondre et on peut faire des erreurs, des fois, de perception. Je pense que je suis anxieux quand je suis plutôt dépressif ou le contraire. – Mais justement, comment on fait pour savoir si une personne est anxieuse? – Bien là, je vais dire que je vais me référer à mes notes pour ne pas dire n'importe quoi parce que c'est quand même... Tu sais, l'anxiété dans la vie, c'est normal. Tout le monde fait de l'anxiété. Puis en fait, même de temps en temps, l'anxiété peut être tout à fait utile pour se sortir de situations de danger. C'est quand l'anxiété devient quelque chose qui se manifeste au moment où on n'a pas de besoin, comme dans nos moments de repos, comme dans notre imaginaire, quand on fait des scénarios de catastrophes ou qu'on revient sur des choses qui se sont passées et que ça nous met dans un état anxieux ou qu'on anticipe quelque chose qui va se produire en pensant justement que ça va mal aller puis qu'on se sent comme si on était face à un danger. Là, c'est plus normal. Puis là, on parle vraiment d'anxiété qu'il faut traiter ou à tout le moins sur laquelle il faut se pencher. Donc, je te dirais que les symptômes les plus fréquents de l'anxiété pathologique, quand on parle de pathologique, ça veut dire que c'est quelque chose qui est extrêmement dérangeant puis qui nuit à notre qualité de vie. Je te dirais l'agitation, la fébrilité mentale, en général dans la vie, n'est pas nécessairement lié à quelque chose de très problématique. Donc, on est quelqu'un qui a tendance à vivre comme ça tout le temps. Des difficultés au niveau du sommeil, de l'inquiétude pour tout ou pour rien, mais fréquemment. Facilité à imaginer des scénarios de catastrophes, comme je te disais tout à l'heure. Une nervosité importante. Curieusement, des problèmes gastriques fréquents. Difficulté de concentration, difficulté de mémoire, rigidité, besoin de contrôle, anticipation de situations difficiles, crise de panique, qui sont vraiment des termes qui sont liés à... Pas des termes, mais des manifestations qui sont liées à l'anxiété. Puis je te dirais aussi que quand on parle d'anxiété pathologique, on parle de symptômes qui se produisent sur une assez longue période et de façon assez répétée. Sinon, il peut y avoir des épisodes, il peut y avoir des moments ou des situations qui nous rendent plus fragiles pendant un bout de temps. Ça s'estompe, bon, OK. Mais c'est quand ça reste là que ça perdure, puis même si ça fluctue, bien, le plus souvent qu'autrement, c'est dérangeant. Donc, ce groupe-là est vraiment... s'adresse aux gens qui se reconnaissent dans ces symptômes-là. Oui. Pouvez-vous nous parler un peu de la forme que prend le programme? Ce sont 10 rencontres qu'on fait 10 semaines, en tout cas consécutives, ou à peu près ça, le plus possible. Des rencontres qui durent environ deux heures et demie, parfois trois heures. Donc, il y a beaucoup de matériel à l'intérieur de ces rencontres-là. On va exploiter un thème à chaque rencontre. À l'intérieur de cette rencontre-là, on va bien sûr donner de l'information sur le thème qu'on exploite, faire participer les personnes au niveau de certains petits exercices pour qu'elles puissent se situer, pour voir de quelle façon, elles, elles réagissent à ce thème-là, en lien toujours avec l'anxiété, évidemment. On va prévoir aussi des possibilités d'explorer différents outils à travers ces rencontres-là qui vont devenir et rester des outils pour les personnes après que le groupe va être terminé, donc pour qu'ils apprennent justement à les utiliser de façon autonome. Puis, comme je te dis, c'est un ensemble de rencontres qui va mener les gens à avoir finalement le plus de matériel et d'outils possibles pour pouvoir continuer puis faire en sorte qu'ils puissent contrôler mieux ces symptômes d'anxiété-là parce que ce n'est pas un groupe qui vise à éliminer l'anxiété. Moi, je pense que l'anxiété, ça ne s'élimine pas, mais ça se contrôle. Ça fait qu'on va viser comme une bonne gestion. Ceci dit, c'est un contrôle, le meilleur contrôle de l'anxiété et de ses manifestations. Et vous dites que vous allez aborder différents thèmes. On peut s'attendre à quoi comme thème? Bien, écoute, il y a plusieurs thèmes à l'intérieur de ça. Je te dirais qu'on regarde beaucoup d'abord qu'est-ce que c'est l'anxiété, comment est-ce que ça se manifeste pour nous. Dans les outils, on est très concrets aussi. On va regarder au niveau de la résolution de problèmes qui fait un thème en soi aussi. Tout ce qui est les habitudes de vie, comment les bonifier, comment les rendre plus efficaces en lien avec des personnes qui font de l'anxiété. On va penser aussi à tout ce qui est technique de relaxation, la pleine conscience, notamment, qui est assez émergente aussi parmi la relaxation. Donc, on va parler de ça aussi. On va parler aussi de comment changer un peu ses pensées. Qu'est-ce qu'on a tendance à prendre comme filtre? Qu'est-ce qu'on a tendance à prendre comme... Qu'est-ce qu'on a tendance à faire quand on parle des pensées qui, justement, nous mènent vers des scénarios de catastrophe et tout ça? Et comment travailler avec ça pour ramener à des valeurs plus normales et surtout plus vivables quand notre pensée part au galop? Donc, ce que j'appelle, moi, le petit hamster qui spin, là. Donc, comment on donne le hamster, finalement? Ce sont les grands thèmes qu'on va toucher à chaque soirée. Puis, la somme de tout ça devrait donner un bon coffre à outils. Donc, c'est important de mentionner que c'est vraiment pas comme une thérapie de groupe ou on s'en va pas là pour parler de soi en groupe, là. Non, c'est pas du mettage de trip sur la table. Ça, c'est clair que c'est pas ça. Bien entendu, quand on jase avec les gens, on va espérer qu'ils vont se livrer un peu de sorte qu'on puisse travailler avec leurs exemples concrets pour pouvoir expliquer un thème. Ce qui est beaucoup plus utile que d'utiliser des exemples fictifs qui risquent de pas nécessairement les toucher ou les atteindre autant que si on travaille avec le concret qu'ils nous proposent de travailler. Ceci dit, personne n'est jamais obligé de raconter sur soi ce qu'il n'a pas envie de raconter. Des fois, on va faire des petits tours de table. Cette journée-là, t'as pas envie ou ça, ça te touche profondément puis t'as pas le goût de rentrer là-dedans. Bien, correct. On n'en parlera pas. C'est pas là non plus pour sortir de là en disant « Ça m'a fait du bien. J'ai parlé. J'ai vidé mon baluchon. » Puis là, je... Bon, ça peut être ça. Ça peut arriver à ça, mais c'est vraiment pas là qu'on s'en va. On y va vraiment pour permettre aux gens de ressortir avec vraiment quelque chose de concret pour travailler au niveau de l'anxiété par eux-mêmes. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés par ce groupe, c'est quoi la procédure pour s'inscrire? Facile, vous me contactez. C'est sûr que j'aurais... Ce que j'aurais envie de te dire, parce qu'à la suite de ça, ce qu'il faut que les gens sachent, c'est que c'est pas un groupe de thérapie. On ne leur demande pas de se livrer, comme je te disais, mais on leur demande de s'investir. Ça veut dire qu'un des critères de sélection qu'on va avoir quand on bâtit nos groupes, qu'on constitue nos groupes, c'est la motivation. Parce que, c'est sûr, quand on parle d'anxiété, pour des gens qui font de l'anxiété, ça augmente l'anxiété. C'est inévitable. Quand on en parle, ça l'augmente. On est là pour gérer ça, puis pour baliser ça, mais ça ne sera pas de tout repos, nécessairement, que de venir à ces rencontres-là puis de travailler au niveau de l'anxiété. Mais c'est pour un mieux-être, c'est pour que ça soit payant au bout des rencontres aussi. Donc, il faut être prêt à s'investir parce que c'est exigeant. Il faut être prêt aussi à avoir une certaine rigueur dans être là. C'est 10 rencontres. Si on vient à 5 rencontres sur 10, non seulement on ne profite pas beaucoup de ce qu'on pourrait offrir, mais on casse le rythme du groupe, ce qui est désagréable un peu. Ça fait qu'on le considère aussi quand on fait notre recrutement. Et il y a des exercices à faire pendant les sessions de groupe, mais il y a des exercices à faire entre les rencontres aussi. Donc, il faut être comme motivé à pouvoir faire nos devoirs, si on les appelle de même, mais c'est toujours dans l'objectif d'être le mieux outillé possible au bout du compte. Donc, ça, ce sont des critères importants qu'on va considérer parce qu'on fait un certain recrutement. On va contacter les gens quand ils veulent s'inscrire, c'est-à-dire qu'eux nous contactent une première fois. Et nous, on va faire une petite entrevue avec eux qui va nous permettre, entre autres, de vérifier la motivation et de parler plus de la logistique. Et aussi, pour les gens qui vont nous contacter, de vérifier s'ils sont vraiment à l'endroit où ils souhaitent être avec le type de groupe qu'ils ont envie d'avoir. Donc, vous me téléphonez à moi, vous pouvez me rejoindre assez facilement au 819-629-2420. Mon poste est le 4225. J'ai une boîte vocale, vous pouvez laisser toutes les coordonnées sur la boîte vocale, je rappelle, et on prend rendez-vous pour la petite entrevue. Et les gens, pour le groupe de l'hiver qui s'en vient, les gens ont jusqu'au 3 février pour s'inscrire à ce groupe-là. Cependant, si jamais, pour une raison, pour une autre, ça ne convient pas maintenant aux gens, mais qu'ils disent « Ah, j'aurais envie de le faire, appelez-moi quand même, puis moi, je garde les coordonnées. On peut s'inscrire dans le fond tout le temps à ce groupe-là. J'ai juste à garder les coordonnées des gens et je les rappelle lorsqu'on a une possibilité de groupe, ce qui est habituellement deux fois par année, une fois à l'automne et une fois à l'hiver. Donc, on appelle pour s'inscrire et c'est un service qui est offert gratuitement? Jusqu'à présent, oui. Si c'est appelé à changer parce que c'est possible, ça ne sera rien. On n'est pas là pour épocher les gens, ça ne sera pas un montant important. Mais d'après moi, c'est peut-être la dernière année que c'est gratuit. Donc, on ne veut pas être opportunistes, mais eux, c'est sur 25 piastres de plus dans ses poches, c'est ça, aussi. Ça fait que c'est gratuit pour le moment, éventuellement, avec un petit montant peut-être plus symbolique pour participer au groupe. Donc, c'est le temps d'en profiter. Ah oui, c'est ce que je dirais. Mais merci beaucoup. Merci à toi. Les travaux d'agrandissement de l'hôpital de Ville-Marie sont retardés de quelques mois. C'est ce que révélait CKVM sur son site web ce lundi 23 janvier. Le président directeur général du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue, le 6AT, Jacques Boissonneau, a expliqué qu'il fallait revoir certains plans et devis du projet puisque certains n'étaient pas conformes aux nouvelles normes. Le 6AT ira en appel d'offres d'ici la fin de février, ce qui repousse le projet à l'automne prochain. Pour sa part, le ministre régional Luc Blanchette demandera au ministre de la Santé et des Services sociaux Gaétan Barrette d'agir plus rapidement. Le projet est estimé à plus de 30 millions de dollars et l'agrandissement comprendra un réaménagement, une nouvelle salle d'urgence, un débarcadère, un bloc opératoire et un étage d'oncologie. La semaine du 16 janvier marquait la dernière semaine de travail du Dr Maët Ozilie, l'un des deux seuls oncologues en Abitibi-Témiscamingue. Selon ce que rapportait Radio-Canada dans une lettre écrite à la direction en novembre, co-signée par sa collègue Dr Liette Boyer, le Dr Ozilie faisait état de nombreux dysfonctionnements dans le service d'oncologie régional, un point tel qu'il en a remis sa démission. Après que la démission d'un des deux seuls oncologues en région a été rendu public, le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue, le 6AT, a tenu à faire le point et à rassurer la population. Tel que décrit par la journaliste Marie-Hélène Paquin sur le site Internet de la frontière, un nouvel oncologue vient tout juste d'être embauché et s'installera à Amos. Le 6AT a aussi précisé que le Dr Daniel Plouffe entrera en poste dès le 30 janvier et qu'il se déplacera sur tout le territoire du 6AT, comme le faisait Dr Ozilie. C'est le 18 janvier dernier qu'avait lieu la séance ordinaire du Conseil des mers de la MRC de Témiscamingue. Le dossier d'Internet haute vitesse a fait l'objet de plusieurs discussions. La sécurité routière et la navigation de plaisance ont aussi été abordées lors de cette rencontre. Suite à l'ouverture le 15 décembre dernier du programme Branché pour innover visant à fournir des services Internet haute vitesse fiables aux collectivités rurales et éloignées du Canada, une évaluation du réseau Internet actuel sera en entreprise afin de considérer les diverses options pour le Témiscamingue tout en travaillant en parallèle sur la desserte cellulaire. Ce portrait de la situation permettra à la MRC de Témiscamingue de déposer un projet optimal quant à la haute vitesse et la téléphonie mobile au moment opportun. Le préfet de la MRC de Témiscamingue, Arnaud Varolin, a précisé, et je le cite, « Le programme de subvention offert par le gouvernement fédéral est plus que pertinent, mais le très court délai pour y déposer une demande nous pose un défi. La MRC de Témiscamingue a choisi d'être visionnaire et de travailler un projet structurant incluant à la fois Internet haute vitesse et la couverture cellulaire du territoire. Nous souhaitons présenter une demande qui sera à l'image de notre territoire et qui exposera les défis réels que posent ces enjeux technologiques au Témiscamingue. » Fin de la citation de M. Varolin. En vue de la consultation publique sur la sécurité routière qui sera de passage à Val-d'Or le 6 février prochain, les élus ont pris acte du mémoire préparé à cet effet par le comité de sécurité publique de la MRC de Témiscamingue. Cette toute première consultation publique sur la sécurité routière vise à permettre aux citoyens et aux groupes de s'exprimer sur ce qui devrait être fait en priorité pour améliorer le bilan routier du Québec. Entre autres, le mémoire de la MRC de Témiscamingue recommande l'aménagement de voies de dépassement sur la route 101, principalement au niveau du tronçon reliant Ville-Marie et Témiscamingue. Une dizaine d'endroits ont d'ailleurs été identifiés par la MRC de Témiscamingue pour optimiser la fluidité de la circulation et la sécurité des usagers sur cette route. Un amendement a été apporté afin d'améliorer la qualité de l'entretien des chemins en saison hivernale, notamment dans le secteur sud où la problématique occasionne une déviation de la circulation vers l'Ontario. Jusqu'au 3 mars prochain, les citoyens sont invités à se prononcer sur le sujet en répondant à un questionnaire en ligne, lequel se trouve sur le site Web de la consultation au www.consultation.saac.gouv.qc.ca. De même, un appui a été donné à la MRC de Mephrimagog quant à leur demande au gouvernement fédéral de modifier la loi sur la marine marchande afin de permettre aux municipalités de mettre en place des mesures visant à réduire les impacts de la navigation de plaisance sur l'environnement. Cette modification permettrait ainsi aux municipalités du territoire d'encadrer la navigation de plaisance sur les multiples plans d'eau témiscamiens. Finalement, en guise de remerciements pour ces six années de loyaux services à la MRC de Témiscamingue, le Conseil des maires a voté une motion de remerciement sous applaudissement pour M. Tommy Boucher qui assistait à sa dernière séance de conseil avant d'aller relever des défis stimulants au sein d'une autre organisation. Un article publié sur le site Internet de Radio-Canada indique que les agriculteurs de la Bité-Bité-Miscamingue pourraient bloquer les sentiers de motoneige sur leurs terres dès le 6 février prochain. L'Union des producteurs agricoles, l'UPA veut ainsi faire pression sur le gouvernement. Les modifications au programme de crédit de taxes foncières agricoles du gouvernement Couillard, entrées en vigueur le 1er janvier dernier, sont au cœur du litige. En entrevue, le président régional de l'UPA, Sylvain Vachon, a interpellé le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Pierre Paradis, et je le cite, « À un moment donné, quand on n'a pas d'ouverture, quand on n'a pas de volonté de travailler avec nous, on dit qu'est-ce qui nous reste comme moyen de pression. Ce moyen de pression-là est un moyen qu'on déteste, mais à contre-cœur, le ministre Paradis nous force à poser ce geste-là. Le message est clair, si le ministre Paradis ne bouge pas d'ici le 6 février, bien le ministre Paradis se fout de l'Agriculture en région. Le ministre Paradis, en plus, va se foutre du tourisme dans la région. Ça veut dire concrètement que le ministre Paradis se fout de la région. » Fin de la citation de M. Vachon. Une journée provinciale portant sur la sériculture était organisée le 19 janvier dernier par le MAPAC. Les conférences étaient offertes aux acériculteurs de la région via télé-vidéodiffusion dans les locaux de l'école Frère Moffette. Selon un article du journal Le Refelet, publié le 20 janvier dernier, le Témiscamingue n'est pas un acteur majeur de la production acéricole au Québec. Ce qui met des bâtons dans les roues à l'essor des producteurs de sirop d'érable, c'est que 87 % de nos érablières sont situées sur des terres publiques. Souvent, celles-ci se trouvent dans des zones isolées, non desservies par les services d'hydroélectricité. Aussi, l'accès y est pour plusieurs difficile l'hiver puisque les routes ne sont pas nécessairement déneigées. Selon Jean-Philippe dénommé technicien forestier pour la MRCT, ces contraintes occasionnent des coûts qui font en sorte que 5 000 entailles ne sont pas rentables ici, comme 5 000 entailles en Mauricie, par exemple. Malgré ces difficultés, le Témiscamingue compte 142 producteurs acéricoles sur son territoire et la MRCT constate que ceux-ci désirent réseauter entre eux et aussi être à l'affût des nouvelles technologies et techniques utilisées par le milieu. Certaines actions sont donc menées afin de répondre à ce besoin. Un colloque a eu lieu en décembre à cet effet et Louis-Philippe dénommé affirme aussi que d'autres activités et séances d'information auront lieu prochainement et que la population y sera conviée pour peut-être aller solliciter de nouveaux entrepreneurs intéressés par cette activité agricole. La MRCT désire stimuler la sériculture puisque malgré les difficultés énoncées, le potentiel de développement est grand. Une des forces du Témiscamingue, cite M. Dénommé, c'est qu'il existe encore de vastes forêts non morcelées où de grosses productions de quelques 200 000 entailles sont possibles. L'Association pour la préservation du lac Témiscamingue s'oppose au passage du pipeline Énergie Est dans le bassin versant du cours d'eau. L'entreprise TransCanada prévoit faire passer l'oléoduc du côté ouest du lac Témiscamingue en Ontario pour assurer le transport de pétrole provenant des sables bitumineux de l'Ouest canadien. Tel que décrit dans un article paru sur le site internet de Radio-Canada Abitibi-Témiscamingue, l'Association pour la préservation du lac Témiscamingue a de grandes craintes concernant ce projet qui, selon elle, pourrait s'avérer dangereux pour l'environnement. Le président de l'Association pour la préservation du lac Témiscamingue, Gilles Gobeil, a précisé, et je le cite, que le tuyau passe dans le bassin versant du lac sur une longueur d'environ 125 kilomètres et là-dessus, il y a seulement deux valves de sûreté commandées à distance. Il n'y a pas non plus d'équipe d'intervention près d'ici, donc, en cas de déversement, les risques de contamination sont élevés. Fin de la citation. Le projet Énergie Est vise à achaminer quotidiennement sur une distance de 4 500 kilomètres 1,1 million de barils de pétrole des sables bitumineux de l'Alberta jusqu'à Saint-Jean au Nouveau-Brunswick. Pour le moment, la mise en service de l'oléoduc est prévue pour 2020. Dans le sud du Témiscamingue, des citoyens unissent leurs forces pour revitaliser les municipalités aux prises avec un problème d'exode de la population et un article de ICI Radio-Canada Régional nous résume ce qui se prépare. Le citoyen Vincent Labranche explique que l'initiative découle du constat que les municipalités de Témiscamingue et de Kipahua ont perdu 20 % de leur population depuis 10 ans. Il explique qu'un comité a été mis sur pied en décembre dernier pour favoriser la rétention de la population, notamment des jeunes qui vont étudier à l'extérieur et ne reviennent pas au Témiscamingue. Outre l'éducation, le groupe travaillera aussi sur les chantiers de l'éducation et de la santé. Selon Vincent Labranche, il faut miser sur les forces sociodémographiques de la région comme le bilinguisme ou la présence des Premières Nations pour parvenir à des résultats. La Première Nation, Kibaoek, anciennement désignée par le nom d'Eagle Village, prend aussi part à cette initiative citoyenne. La mairesse de Témiscamingue, Nicole Rochon, anticipe que le fait que l'initiative découle de citoyens devrait favoriser l'adhésion de la population. Elle ajoute que des projets concrets pourraient être mis en place rapidement, précisant qu'au niveau de l'éducation, des rencontres ont déjà été faites. Le lac Témiscamingue, le cimetière et le ruisseau Gordon font partie des attraits qui seront agrémentés d'un poème écrit par un élève de l'école secondaire Gilbert Héberge dans le cadre d'un concours lancé il y a quelques mois. L'enseignante qui a initié le projet, Nicole Joannette, a expliqué dans un article publié sur le site internet de ICI Radio-Canada Régional que la cinquantaine de textes rédigés pour ce concours, cinq ont été retenus pour le parcours poétique. Madame Joannette a énuméré que ce qui l'a poussé à initier ce projet et je la cite, « Je souhaitais donner plutôt du sens aux apprentissages qu'on fait en classe. Je voulais également que les textes produits émergent sur de vraies publications. Je voulais que les élèves soient fiers de ce qu'ils font, développer leurs compétences entrepreneuriales. Je voulais également trouver un projet pour développer le sentiment d'appartenance des élèves à leur communauté et je voulais que ça s'inscrive dans le mouvement cultura qu'on vit en Abitibi-Témiscamingue. » Fin de la citation. Les poèmes seront apposés sur des panneaux d'interprétation au printemps et l'an prochain, le parcours poétique sera agrandi avec cinq autres textes sur cinq autres sites. À la phase finale du projet, 15 lieux de Témiscamingue auront été mis en mots par les élèves de l'école secondaire Gilbert-Téberge. Le gouvernement du Québec augmente à 110 millions de dollars le soutien financier accordé aux festivals et événements pour les cinq prochaines années afin de soutenir l'économie et le rayonnement de toutes les régions du Québec. Le gouvernement a également revu la façon de distribuer cette aide allouée au programme de développement de l'industrie touristique, aide financière aux festivals et événements touristiques pour en maximiser les retombées économiques. La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie Boulay, a procédé récemment au dévoilement des nouvelles modalités plutôt relatives au programme d'aide financière en présence des membres des deux comités de travail qui ont été mandatés pour trouver des solutions adaptées aux réalités de ce secteur d'activité économiquement avantageux pour tout le Québec. La bonification de l'aide financière permettra de financer de nouveaux festivals et événements n'étant pas soutenus par le programme, d'assurer le financement des événements selon leur performance, de soutenir le potentiel de croissance des événements majeurs et de favoriser la réalisation de nouveaux projets novateurs visant le développement du produit, soit par l'ajout d'un aspect spécifique à la programmation, soit par une innovation particulière. De plus, les nouveautés du programme permettront de soutenir de façon plus marquée la performance touristique et d'encourager les initiatives hors saison et en région à l'extérieur des grands centres, de privilégier la signature d'entente pluriannuelle pour les festivals et événements performants afin d'assurer la stabilité nécessaire à leur développement et d'appuyer financièrement la réalisation des études de provenance des clientèles et d'achalandage touristique pour les festivals et événements soutenus au volet 2 du programme, vu la charge budgétaire que la réalisation de ces études peut représenter. Le pôle d'économie sociale Abitibi-Témiscamingue a lancé sa nouvelle campagne de promotion en jumelant des entreprises privées à des entreprises d'économie sociale. Tel que décrit par la journaliste Anne Blondin du journal La Frontière dans le cadre de la campagne qui se déroulera du 1er février au 31 janvier 2018 l'année prochaine, 10 entreprises d'économie sociale ont été jumelées à 10 entreprises privées de la région. La directrice générale intérimaire du pôle d'économie sociale Valérie Jacob a expliqué que les entreprises privées ont été mandatées de faire un portrait de l'entreprise d'économie sociale à laquelle elles ont été jumelées pour ainsi favoriser une meilleure connaissance de ces deux types d'entreprises. Mme Jacob a rappelé que les entreprises privées comme les entreprises d'économie sociale font partie de la même famille qu'est l'entrepreneuriat. Les deux entreprises recevront une visibilité dans le cadre de ce maillage. Les entreprises privées deviennent des ambassadeurs d'une entreprise d'économie sociale. Selon Mme Jacob, c'est également une façon de créer un pont entre ces deux types d'entreprises. Une entreprise d'économie sociale sera la vedette chaque mois dans le journal culturel L'Indice bohémien. Deux entreprises par MRC ont été sélectionnées pour le projet et voici les 10 entreprises vedettes qui ont été retenues, soit Recyclo Nord, le Filon Vert, l'Accueil d'Amos, les Ateliers Camille, le Service d'entraide familial de Val-d'Or, Temabex, le projet Vroom, le Refuge Pajot, le Rift, le Pavillon L'Île-Odor et le Festival des Guitares du Monde en Abitibi-Témiscamingue. Afin d'encourager les gens à lire les différents portraits, le Pôle d'économie sociale organisera un concours chaque mois. Vous êtes invité à vous rendre sur le site du Pôle d'économie sociale au poleesat.com baroblic concours et vous devrez répondre correctement à deux questions dont les réponses seront dans les portraits d'entreprises. Vous courez la chance de remporter des activités culturelles ou des loisirs d'une valeur de 100 à 150 $ par mois. Après le tout premier talk show témiscamien 100% témis diffusé cet été à chaque semaine à notre antenne, c'est maintenant au tour de toute la région de l'Abitibi-Témiscamingue à suivre nos traces avec un tout nouveau talk show mensuel produit par Médiaté qui sera diffusé en direct sur sa page Facebook. L'émission s'appellera AT360. La première aura lieu le samedi 28 janvier prochain dès 18h. Selon François Mongey, idéateur du projet, la production d'émissions sur Facebook Live est une pratique que l'on voit de plus en plus aux États-Unis, mais on en voit très peu ou pas ici au Québec. Pour la première, on pourra y entendre et y voir Sébastien Dastou, maire d'Amos, l'auteur-compositrice-interprète Véronique Trudel qui prépare un spectacle pour financer son premier album et Robert Julien, président du club optimiste pour parler de la magie des neiges d'optimiste d'Amos, ainsi que Yannick Provencher, Alain Major et Ludovic Bruneau qui présenteront le Ice Challenge de la SART. L'émission sera tournée devant un public et l'animateur, François Mongey, sera épaulé par toute une équipe technique. De trois à quatre caméras numériques HD filmeront le tout et une régie se chargera de la diffusion avec l'insertion des segments vidéo déjà préparés. En plus d'être en direct sur la page Facebook de Médiaté, l'émission AT360 pourrait être revue en tout temps. De plus, des extraits seront sélectionnés et rendus disponibles via la page Facebook datée 360. Le président du RIFT, M. Réal Couture, profite de la nouvelle année pour faire le point sur différents dossiers. Le RIFT est fier d'annoncer que l'année 2016 fut couronnée de succès. D'abord, du côté de l'aspect financier, le RIFT ayant réussi à éliminer les déficits accumulés se retrouve avec un budget stable qui permet d'envisager l'avenir avec optimisme. Selon M. Couture, ses résultats positifs sont dus à une gestion serrée des revenus et dépenses et à la collaboration des principaux partenaires financiers, dont la très grande majorité des municipalités du Témiscamingue. Aussi, M. Couture affirme que le RIFT est le chef de file du développement culturel du Haut-Témiscamingue. Le RIFT est le seul diffuseur professionnel sur le territoire témiscanien à toucher aux trois grands secteurs des arts, le cinéma, les arts visuels et les arts de la scène. L'an dernier, plus de 22 000 personnes ont été rejointes par les différentes activités. Les organismes culturels du Témiscamingue bénéficient aussi de ces beaux espaces pour mettre en valeur leurs talents. De plus, le RIFT est solidement établi dans le domaine de la formation, tant auprès des jeunes que des adultes. L'année 2016 a été riche en découvertes, tant du côté des arts de la scène que du cinéma et des arts visuels. Et M. Couture cite en exemple la 13e édition de la Biennale internationale d'arts miniatures qui fut une réussite, et ce, grâce à la qualité des œuvres de plus de 200 artistes provenant d'une vingtaine de pays. Et il souligne aussi l'aide inestimable de nombreux bénévoles et le travail incessant d'une petite équipe dynamique. Pour l'année 2017, M. Couture désire que le RIFT consolide ses approches concernant le développement de public et en développe de nouvelles, tienne quelques événements hors de ses murs, continue ses échanges et son partenariat avec le milieu municipal, son offre de formation et son partenariat avec la commission scolaire, ainsi qu'une programmation diversifiée de grande qualité. M. Couture tient à ce que nous tous retiennent que la qualité de vie d'une collectivité est basée en grande partie sur une vie culturelle dynamique et diversifiée, et le RIFT est fier d'y contribuer. La Galerie Notre-Dame de Lorrainville est fière de laisser une place de choix aux artistes de la relève à l'intérieur de sa programmation 2017. Et pour ce faire, la Galerie Notre-Dame vous présente une toute nouvelle exposition empreinte d'une vision différente sur l'art. Dans un vent de renouveau accompagné de la jeunesse éternelle où les frontières et les conventions de l'imaginaire sont fracassées, une jeune artiste du Témiscamingue nous présente son nouveau premier projet d'exposition ayant pour titre rétrospective. Larry Decoto, ici d'une famille de huit enfants, a su démontrer une véritable révélation pour les arts visuels. Diplômée au cégep de la Bétibité-Miscamingue, elle poursuit présentement ses études à l'U4. On ne peut rester indifférent face à sa joie de vivre qui se transpose inévitablement à l'intérieur de ses œuvres. L'exposition rétrospective vous est présentée à la Galerie Notre-Dame du 27 janvier au 3 mars, inclusivement. Le vernissage aura lieu le vendredi 27 janvier en formule 5 à 7, c'est au 10 rue Notre-Dame-Est à Lorrain-Ville. La fabrique de Jepetto propose une série d'ateliers de peinture qui débuteront le 25 janvier pour dix semaines, les mercredis de 18h30 à 21h30. Ça se passe avec Mme Carole Pinchot. Pour information ou inscription, composez le 819-625-2679. Aussi, les jeunes concerts du Témiscamingue vous invitent à vous inscrire pour la deuxième session de cours de musique qui débuteront bientôt. C'est cours individuels de chant, piano ou flûte traversière, cours de groupe en chant choral pour les dix ans et plus et en initiation à la musique, c'est pour les 4 à 7 ans. Pour information ou inscription, vous pouvez contacter Julie Gagnon, c'est au 819-625-2505, Caroline Boucher-Loiselle au 819-625-3621 ou Anne Jodoin au 819-728-3223. Suivez aussi, bien sûr, les jeunes concerts du Témiscamingue sur Facebook. Le comité du prix littéraire Jeunesse Télé-Québec invite cette année les adolescentes et adolescents à rédiger une nouvelle sur le thème « L'étrange voyage ». Les textes devront être envoyés au bureau régional de Télé-Québec à Val-d'Or au plus tard le vendredi 10 mars prochain. Les textes peuvent aussi être envoyés par courriel. Les envois reçus après le 10 mars ne seront pas retenus. Un jury aura pour mission de déterminer l'œuvre gagnante et son auteur ou auteur au féminin se verra remettre la bourse d'Anne-Michel Lévesque d'un montant de 400 $ à l'occasion du Salon du livre de l'Abiti-Bitémiscamingue qui se tiendra à Rouen-Noranda. Les renseignements concernant ce concours sont disponibles sur le site du Prix littéraire jeunesse Télé-Québec au prixlittérairejeunesse-téléquébec.ca et aussi bien sûr au bureau de Télé-Québec à Val-d'Or. Les trois cofondateurs du Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue Jacques, Matt, Louis Dallaire et Guy Parent s'apprêtent à recevoir le prix Lise d'Endurand à l'événement Cine-Québec le 26 janvier. Cine-Québec est le rendez-vous annuel de l'industrie cinématographique québécoise. L'événement permet des rencontres, des échanges, des découvertes et la mise en valeur de projets et d'artisans. En plus des producteurs, des acteurs et des réalisateurs de films québécois qui sortiront en salle en 2017, l'événement rassemble des exploitants de salles, des distributeurs, des télédiffuseurs, des organismes gouvernementaux et différentes entreprises de services. Depuis 2013, le prix Lise d'Endurand est décerné par Cine-Québec à une personnalité qui, par son professionnalisme, sa détermination et son efficacité, contribuent à promouvoir les événements et les acteurs de l'industrie du cinéma québécois. Le prix se veut également un hommage à Lise d'Endurand qui a cofondé Cine-Québec en 2005 et qui a œuvré dans le milieu cinématographique pendant près de 40 ans. Madame d'Endurand est venue plusieurs fois à Rouen-Noranda et ce fut pour les trois cofondateurs et l'équipe du festival un privilège de la côtoyer. S'apprêtant à apporter le meilleur du cinéma d'ici et d'ailleurs au cinéphile de l'Abiti-Bitémiscamingue pour sa 36e édition qui se tiendra du 28 octobre au 2 novembre prochain, l'organisation du Festival du cinéma international en Abiti-Bitémiscamingue profite de cette occasion pour remercier Cine-Québec de cet honneur mais aussi ses fidèles partenaires, ses précieux collaborateurs, ses valeureux bénévoles et ses festivaliers assidus sans qui rien de tout cela n'aurait pu être possible. Parlons sport maintenant, la patineuse artistique Charlotte Ranoux a terminé 17e au classement national des championnats canadiens dans la catégorie novice qui avait lieu récemment à Ottawa. En entrevue avec le journal Le Reflet, la jeune femme s'avoue fière de son cheminement athlétique et considère que cette expérience s'est avérée extrêmement enrichissante. Lorsqu'elle a été questionnée sur son expérience, Charlotte Ranoux a indiqué que les championnats canadiens se distinguent des autres compétitions sur bien des points. Selon elle, tout est plus grandiose, il y a des caméras partout et la lumière est plus intense. Elle avoue aussi que quelques éléments sont déstabilisants la première fois, comme le fait qu'elle s'entraîne habituellement dans des arénas où se côtoient d'autres sports de glace, donc elle est habituée à se référer aux lignes sur la glace pour se repérer dans ses chorégraphies et au championnat, il n'y en a pas. Aussi, le centre était davantage chauffé donc la glace était plus molle selon elle. Malgré la fierté qu'il l'habite quand elle repense à ce qu'elle a accompli cette saison, elle croit qu'elle performait mieux en entraînement que ce qu'elle a démontré lors des championnats. Néanmoins, elle se classer parmi les meilleures patineuses du pays est une fierté immense. L'adolescente s'entraîne depuis trois ans à l'École Excellence Rosemère afin de se consacrer pleinement à son sport. Pour la suite des choses, Charlotte Ranoux travaillera sur un nouveau programme avec son entraîneuse et chorégraphe. Elle n'a pas de compétition prévue avant juillet donc elle pourra se concentrer sur l'acquisition de nouveaux sauts et de nouvelles figures. Notons que la jeune athlète travaille sur ses triples sauts ce qui nécessite beaucoup de puissance et de force. En terminant, on vous rappelle que plusieurs activités se déroulent ce week-end à commencer par la finale régionale des Jeux du Québec qui a lieu dans notre MRC. Des jeunes des quatre coins de l'habitivité Témiscamingue chemineront vers Témiscamingue et Notre-Dame-du-Nord pour performer dans différentes catégories dont entre autres le patinage artistique, le ski de fond, le plongeon, l'haltérophilie, le badminton et plusieurs autres. C'est également la 53e édition du Carnaval de Lorrainville en fin de semaine. Plusieurs activités hivernales pour toute la famille sont au menu dont le Big Air Bag, nouveauté cette année et le traditionnel souper gastronomique du samedi soir qui se termine avec un excellent spectacle ou en couleur. Ce dimanche aura lieu le Téléthon de la ressource pour personnes handicapées. C'est la 20e édition sur les ondes de RNC Média. La directrice de TV Témisc, Chloé Bollé-Poitra y est marraine d'honneur cette année pour le Témiscamingue. Alors, vous devriez la voir faire une petite apparition à l'écran. Et voilà ce qui est complète Info Témisc pour cette semaine. Merci beaucoup de votre présence. Au revoir et à bientôt. Cette émission est produite grâce à Témisc. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tous genres. Au fil des années, Témisc a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisc a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisc a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ses dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sables, asphalte et autres. Témisc a adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs, merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisc a la mesure de vos besoins.